Est-ce que c'est un garçon timide ? Est-ce que c'est un homme courageux ? Stéphane Chouapi aujourd'hui sur Diaspo Interaction, c'est une émission spéciale. En tout cas, restez scotché. Stéphane, dans quelques minutes, votre YouTuber préféré de Québec en interview sur Diaspo Interaction. A tout de suite. Ta lecture sur la communauté actuellement. Alors, je pense que la communauté, de manière inconsciente, s'individualise un peu. Et je peux comprendre. On est dans un pays, j'aime bien le dire à chaque fois, si tu as fait les mathématiques à l'école, quand on est dans un ensemble de définitions, on finit par s'identifier à ce domaine de définition. Une autre société qui promeut l'individualisme, ça fait que quand les immigrants arrivent, à un moment donné, ils essaient, ils essaient. Quand ça ne match pas, ils n'arrivent pas à fédérer, chacun retombe dans ce qu'ils appellent de l'individualisme inconscient. C'est-à-dire, chacun est dans son coin. Ton idéal de femme ? Mon idéal de femme, j'aime bien. Si tu devais fermer les yeux et choisir une femme, ce serait qui ? Ma femme actuelle ? Non, fermer les yeux et choisir une femme, ce serait qui ? C'est ma femme actuelle ? Alors, on était avec Stéphane. Stéphane, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? D'ailleurs, comment tu as traversé la COVID ? Alors, je ris beaucoup quand les gens disent que pendant la COVID, ils étaient mal, stressés, se sentaient à bout de souffle et tout. Moi, je me suis senti bien durant la COVID. Bonjour à la communauté. Puisque l'objectif principal de Dozi est de servir la diaspora, nous avons utilisé la technologie moderne pour vous offrir un service dont plusieurs d'entre vous avez probablement entendu ou utilisé dans vos pays d'origine. Selon la région d'où vous venez, vous le connaissez sûrement sous le nom de Tontine, Njangi ou Likelemba. Chez Dozi, nous l'appelons Dojang. Comment cela fonctionne-t-il en général ? Essentiellement, les membres versent une somme fixe à chaque mois et la donnent à une personne. Et le destinataire de fonds change à chaque mois. Et cela jusqu'à ce que tout le monde reçoive et que tout le monde contribue. Par exemple, 10 personnes se réunissent pour contribuer une somme de 100$ par mois pendant une période de 10 mois. Et donc, à chaque mois, un des 10 contributeurs reçoit 1000$ jusqu'à ce que les 10 contributeurs reçoivent leur fonds. Chez Dozi, le processus est très similaire à la façon dont cela se déroule dans la communauté. La principale différence est que chez Dozi, tout se déroule en ligne et que nous, nous jouons le rôle d'administrateur. Il faut premièrement faire une demande de participation. À ce stade-ci, vous nous dites combien vous voulez contribuer et nous vous demanderons également des informations financières telles que vos reflets bancaires et vos fiches de paie. Par la suite, il faudra payer des frais de participation. La troisième étape sera la cotisation. À chaque mois, vous aurez à verser votre cotisation avant le 25 de chaque mois. Et la dernière étape est de recevoir les fonds. Quand ce sera à votre tour de retirer les contributions, vous pourrez vous connecter à votre compte Dozi et aller directement sur votre portefeuille pour retirer manuellement ou nous vous l'enverrons automatiquement. Il y a cependant trois conditions pour être admissible. La première étant d'être basé au Canada. La deuxième est d'avoir un emploi. Et la dernière, avoir un Dozi score de 12 et plus. Pour plus d'informations ou une consultation, veuillez nous contacter directement par courriel à info à Dozi.com ou nous visitez directement sur notre site web à Dozi.com et la deuxième est d'avoir un emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada